Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, qu'est ce qu'on va tester ? La madame de Banggood m'a envoyé, parce que je lui ai demandé, un set de trois stepping drills ou step drill, je sais pas comment traduire ça en français, qui veut dire forêt à étage. Le principe, vous avez un forêt, donc il y en a trois dans le set. Le petit qui va de 4 mm à 12 mm, le moyen qui va de 4 mm à 20 mm, et le grand qui va de 4 mm à 32 mm. Quel est le principe de ces mèches à étage ? C'est que si par exemple vous voulez percer du 20 mm, en particulier dans du métal, dans de l'acier, c'est plutôt dur. C'est difficile, ça va donner beaucoup de travail à votre mèche. Donc vous allez faire d'abord 4 mm, ensuite 10, ensuite 12, etc. Vous allez utiliser plein de mèches. Le principe, c'est que toutes les mèches, et bien en fait, elles sont rassemblées dans un truc. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est pourri ? Est-ce que ça marche vraiment ? Et bien on va le tester tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai découpé un morceau d'acier, et j'ai fait deux trous à l'intérieur, en utilisant deux, des steppings drills, que la Madagun de Banggood m'a envoyé. Le résultat, c'est que ça marche vraiment bien. Alors, combien ça coûte ? Donc le 7,2,3, 10$, 9,99$. C'est vachement pratique. Alors, dès que vous rentrez un peu au-delà de 12-14 mm, ma perceuse a un peu du mal. Mais, pour plein de choses, ça peut être super utile. Ça évite d'avoir toute une galaxie de mèches, et ça vous permet d'en avoir une. Alors, est-ce que c'est ultra précis ? La réponse est non. C'est plutôt genre, vous avez besoin de faire passer un truc dans un autre, et qu'il vous faut faire passer du 16 ou du 24 mm. Eh bien, c'est vachement pratique. Pour des trucs plus précis, je pense que la méthode qui est de monter au fur et à mesure dans les diamètres est plus appropriée. Mais, vu le prix, 10$, 10 balles, dans la 3, ça vaut carrément le coup. Est-ce que c'est pour une utilisation intensive ? Non. Mais, ça peut rendre quelques services dans ma vente. Voilà, la petite présentation de ce kit, avec 3 stepping draw, des mèches à étage, je vais dire. 10 balles, c'est pas cher. Est-ce que ça peut être utile ? Je pense que ce sera très utile. Est-ce que c'est de la très bonne qualité ? Pas vraiment. Mais, comme d'habitude, vous avez le prix que vous payez. Donc, tu as de la qualité moyen-moyen. Mais, je pense que ça va être vachement utile dans ma gante. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu penses que c'est stepping draw, c'est de la merde, ou tu trouves que c'est génial. Eh bien, n'hésite pas. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me contacter sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires. Évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Sanku Case, aller cliquer sur le petit lien utip, regarder une petite pub, ce qui me permettra de faire un petit peu de pépettes pour continuer à vous proposer des vidéos super géniales. Voilà, c'est tout pour cet épisode et ce test des stepping draw que la madame de Banggood m'a envoyé. Moi, je trouve ça plutôt concluant et je trouve ça plutôt pratique et marrant. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbe des titres soit avec vous.